bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec un amstrad 6128 alors qu'est ce qu'il a comme problème ce petit 128 et bien tout simplement il ne lit pas les disquettes si je le mets en route hop 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 c'est vous c'est là tac donc il se met en route il n'y a pas de problème j'ai l'invité de commande qui apparaît sur l'écran par contre à partir du moment où on essaye de lancer une disquette on entend le lecteur qui fait un bruit en tant que le moteur tourne dans le vide donc à mon avis je pense que la courroie où les courroies sont cassés donc il va falloir démonter pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur donc tout comme le 464 c'est une machine qui est relativement simple à ouvrir c'est de la bonne grosse vis comme on les aime alors il ya deux autres vis sur les côtés alors est ce qu'il ya une nappe à décrocher certainement que oui effectivement il y en a une deux deux petites la première la deuxième les deux naps qui tiennent le clavier d'une et de deux là où par contre celui là il est plutôt propre il est beaucoup moins sale que le 464 à l'intérieur on a de la poussière mais c'est quand même de la petite poussière un c'est pas c'est pas méchant on voit qu'il ya pas de condensateur d'abîmé ça c'est plutôt cool on va plutôt s'attaquer au lecteur de disquettes alors qu'est ce qu'on peut voir comme ça au premier coup d'oeil sur le lecteur et de la fois je dirais pas grand chose a alors au moins j'ai trouvé la panne a pas bien par la toit donc ça c'est la courroie voilà c'est tout ce qu'il en reste c'est pour ça qu'on entendait le moteur qui tournait dans le vide donc il va falloir démonter tout ça pour remplacer la courroie oui elle est vraiment pour rien les gens de faire un docteur maboule hop là donc ça c'est pas bien méchant comme panne s'il ya que ça ça va être assez vite réglé donc il va falloir sortir le lecteur et le démonter alors comment est ce qu'on démonte ce joyeux chantier est ce que c'est par dessus est ce que c'est par dessous j'avoue que si c'était par dessous ce serait vachement simple puisqu'on aurait seulement deux vis à retirer et voilà mais voilà et puis voilà alors est ce qu'il y a une prise là dessous ouais si on veut hop impeccable voilà donc le lecteur est démonté donc par le dessous ça marche très très bien on voit donc le reste de courroie est ici ça c'est important de bien nettoyer parce que si on remet une courroie neuve en laissant des morceaux de l'ancienne à mon avis ça fera comme sur une platine cassette standard c'est à dire que ça va créer des erreurs alors là c'est pas chouette c'est une espèce de gomme il y en a un petit peu partout allez nettoyage bien quelques jours ont passé depuis le début de cette vidéo et j'ai donc reçu des courroies toutes neuves hop j'en ai commandé deux parce que comme je vais avoir un lecteur de disque externe à faire et je ne sais pas s'il marche mon avis on fera la courroie en même temps donc là c'est pas trop compliqué on la met en place on la met légèrement en tension en faisant bien gaffe à ce qu'elle soit droite et qu'elle s'engage correctement dans la poulie du haut et voilà c'était tout bon va aller remontage on va recliper toutes les prises qui manquent il faut faire attention à bien mettre la led voilà dans le support avant de tout monter sinon faudra tout rouvrir après alors normalement là on peut pas se tromper il ya un nombre bien précis de pin tac dans les prises tac mais oui parce que ça c'est l'alimentation bien évidemment alors il nous reste plus qu'à remettre les vis du dessus alors on va pouvoir réinstaller le lecteur à sa place pas celui-ci va passer en dessous lui aussi et donc on va pouvoir brancher l'alimentation voir si ça tourne correctement bien on se retrouve donc pour le premier démarrage alors mise sous tension check donc comme on a dit je me souviens plus des commandes que vous m'avez donné mais je me souviens de quatre donc là visiblement ça fonctionne donc en fait c'est moi qui suis une grosse buse alors j'allume l'amstrad tac donc il a fallu que je lubrifie aussi le l'interrupteur de démarrage parce qu'il avait un en fait il craqué et si je le poussait à fond l'amstrad ne démarrait pas donc il fallait que je tire un petit peu l'interrupteur vers l'arrière donc ça c'est très simple un coup de lubrifiant contact à l'intérieur il faut le faire jouer une dizaine de fois et puis après ça marche impeccable donc la commande 4 pour pouvoir lister le contenu de la disquette et donc l'erreur que je faisais en fait c'est tout simplement que je tapais orn donc là c'est le jeu top gun je faisais espace top gun donc évidemment ça ne fonctionne pas il faut taper orn un petit pot top gun et voilà donc en fait il fallait que je remplace un l'espace par un quota ce que je ne faisais pas voilà donc la partie mécanique et électronique de ce 6128 est prêt il n'y avait pas grand chose à faire niveau électronique à part un petit dépoussiérage vite fait et puis là l'entretien du lecteur de disquette et son emplacement de courroie personnellement j'aimerais bien le démonter intégralement pour nettoyer mais ça ça ne dépend pas de moi donc on verra on verra avec le propriétaire mais l'avantagé c'est que là on a un clavier blanc qui est relativement sale et ça avec le nettoyeur vapeur ça a un effet dévastateur ça le rendra vraiment bien bien blanc mais bon on verra ça plus tard de toute façon je ne mettrai pas ça en vidéo puisque ça n'a pas réellement réellement d'intérêt même si je sais que vous aimez beaucoup les vidéos nettoyage et pour ce qui est du son ça fonctionne aussi voilà fin de cette vidéo sur la restauration de cet amstrad 6128 j'espère qu'elle vous aura plu et puis et puis et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt